Il y a des cours contre l'environnement hostile, il faut que les journalistes apprennent ces cours. Quand vous êtes sur le champ où il y a des gens qui ont des armes des deux côtés entre les belligérants, entre les forces de l'ordre et ceux qui sont en train d'être appelés criminels, là il y a des cours précis qu'on doit apprendre de l'environnement hostile. Donc j'aurais aimé appeler les gens qui aident les journalistes à cette formation, à ce que les journalistes bourrondais soient formés dans ce sens qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc il ne faut pas aller sur le terrain aujourd'hui parce que tu ne sais pas, il y a des gens qui sont armés, il y a les forces de l'ordre qui viennent combattre ces gens armés, ces « criminels » comme ils aiment bien le dire, mais les journalistes quand ils vont sur le terrain, ils n'ont ni criminels, ils n'ont ni membres des forces de l'ordre. Donc il faut absolument qu'il y ait un enseignement, qu'on a des leçons, des cours, on apprenne ça un peu partout dans le monde, pour qu'il y ait cette force pour pouvoir essayer de donner l'information dans un camp, comme ça tu ne seras pas traité de ça. J'aurais également aimé que les journalistes apprennent le métier convenablement, parce qu'il y a certains qui ne donnent pas l'information comme telle sur le terrain. Donc quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on demande ? On demande ceux qui ont vu ce qui s'est passé. Mais là, il y a une certaine déontologie à essayer d'aider. C'est vrai qu'il y a certains journalistes qui sont assez jeunes, mais il y a d'autres gens qui connaissent les béabas du journalisme. Donc à ceux-là qui ne connaissent pas, il faut leur dire d'aller apprendre, quitte à ce que demain après-demain, et ne soit pas pris entre les deux feux, des forces de l'ordre et les feux des belligérants, entre guillemets, comme on les appelle des criminels. Merci.